Le sport, le football bien sûr, ce sera lui qui va tenir une de l'actualité sportive et de l'actualité tout court toute la semaine. Les footballeurs de l'équipe de France jouent leur qualification pour la Coupe du Monde mercredi soir au Parc des Princes face à l'équipe des Pays-Bas. Les français ont une bonne chance mais ils ne peuvent en aucun cas perdre le match ni même faire match nul. Les footballeurs de l'équipe de France sont déjà réunis en stage, Olivier Ré les suit. Pour l'équipe de France, le match contre la Hollande a déjà commencé. Samedi après-midi, les tricolores ont fui leur résidence pour échapper aux 3000 supporters qui avaient envahi leur terrain d'entraînement. Mercredi, ils seront 50 000 au Parc des Princes. Ce public sera le 12e homme de l'équipe de France. L'appel à la mobilisation générale lancée par Michel Hidalgo a donc été entendu. Dans un sens on est satisfait parce que c'est bon de sentir cette ferveur autour de nous et puis ces gens qui vont nous soutenir et j'allais dire cette amitié presque. Les joueurs ont besoin de cela mais il est certain que trop ça devient aussi une petite entrave, on essaie un peu de s'en évader. Alors un jour oui, un jour non, il faudra essayer quand même de s'isoler dans les dernières 48 heures pour qu'il y ait une concentration, mais j'allais dire une hyper concentration. Un match exceptionnel, préparation exceptionnelle. Ce matin les joueurs de l'équipe de France ont joué un match amical à huis clos au Parc des Princes contre Auxerre. A partir de lundi après-midi, les portes de leur hôtel seront fermées, au public mais également aux journalistes. Pour cette rencontre, les joueurs veulent oublier leur querelle. De Platini à Giresse, en passant par Trésor, ils ont tous décidé de se serrer les coudes. Malgré tout ce qu'on avait pu dire, au sein de l'équipe de France, on a trouvé une très bonne ambiance entre les joueurs. J'espère que d'ici mercredi, ça continuera à voler dans le bon sens. Comme ça, on sera en pleine position de nos moyens pour aborder cette équipe hollandaise. L'ambiance est bonne. Elle sera encore meilleure si demain, le bordelais Gentigana se déclare prêt à jouer. Car l'équipe de France aura besoin mercredi de tout son monde pour battre la Hollande.